voilà donc ensuite on enclenche la partie là dedans une fois que l'âme est mise donc déjà vous avez déjà construit votre première partie avec déjà le système donc à savoir que les ZIP vous pouvez trouver dans les magasins de téléphone mobile ou bien peu partout de toute façon vous inquiétez pas c'est pas unique ça se trouve vraiment partout vous mettez vos deux petits boulons attendez avant de mettre les petits boulons moi j'ai rajouté ça dans les photos en plus là parce que je trouve que ça fait plus joli et qu'aussi ça va bien être utile pour le système mais pourquoi est-ce que ça va être utile pour le système tout simplement parce que vous pouvez le voir le morceau supérieur va s'arrêter directement sur le collier ZIP comme ça et ça évitera au collier de partir de haut haut en bas ensuite utilisez vos pinces moi j'utilise les pinces pour le mettre pour le serrer c'est un peu chaud voilà premier boulon il est mis on va le serrer après on va mettre le deuxième boulon alors moi le deuxième c'est un petit boulon je galère toujours un petit peu comme d'hab bon on va changer de boulon hein changer l'écrou là parce que j'ai galéré sinon voilà je vais rentrer les écrous tout simplement parce que j'ai mal taillé mes boulons j'aurai dû les tailler avec une lime c'est beaucoup plus simple moi j'ai utilisé un système plus rapide mais moins efficace alors vous serrez vraiment à fond il faut pas hésiter vraiment serrer fort bon comme j'ai toujours plus de fiabilité et voilà le premier système il est tout prêt il est tout beau maintenant on va essayer d'entrer ce système là dedans on a déjà ce que ça donne l'un côté de l'autre ça donne dedans comme vous pouvez voir j'ai fait une modification soit deuxième partie pour pas que pour vraiment la sortir rapidement comme ça vous pouvez vraiment donner un bon à coup c'est pas prêt de sortir si vous regardez bien là j'ai coupé la partie inférieure et mon morceau de métal donc vous pouvez avoir n'importe quel morceau de métal ça peut être d'un pot ricoré d'un pot au bidina une pot de bébé n'importe quoi c'est juste un petit morceau de métal que vous taillez de façon à ce qu'il passe directement entre entre ces deux parties si vous regardez bien là c'est exactement la longueur ce qui fait que 30 ce morceau va atterrir là il va aller en bout en bout de course il va s'arrêter il va se stopper se bloquer par là dont le système de ma bague donc là tout le système arrive c'est qu'avec le système zip et la lame censée se rétracter et avec le système métalleux métallique et ben ça va l'arrêter et avec une bague et tout ce que vous aurez à faire grâce au gros trou qui est déjà prévu sur toutes les glissières et le petit trou que j'ai fait sur le petit morceau d'acier étant donné que l'acier est souple comme ça avec une bague vous pouvez mettre n'importe comment mais il suffit juste de tirer sur la bague le petit morceau d'acier va se tirer vers l'extérieur comme ceci et la lame va se rétracter automatiquement maintenant j'essaie de mettre les billes d'acier alors moi je conseille de ne pas mettre toutes les billes d'acier je vais vous expliquer pourquoi tout simplement parce que à la sortie de la lame c'est beaucoup plus facile il y a moins de pression et je conseille de mettre les billes comme ceci une bille, un trou, une bille, un trou et une bille encore à la fin je ne sais pas si vous irez bien je vais faire ma bille et maintenant on va mettre le dernier boulon à écrou on est bien de voir la lame elle s'est vraiment toute seule et maintenant on va mettre le dernier boulon à écrou on est bien de voir la lame elle s'est vraiment toute seule alors savoir que moi j'ai utilisé une ceinture et un bracelet de pharmacie tout simplement qu'on peut avoir librement et moi ce que je conseille c'est vraiment si vous trouvez moi je n'ai pas vraiment trouvé ça si vous trouvez c'est un gantelet sur internet c'est vraiment plus pratique alors voilà pourquoi j'ai fait plein de trous j'ai fait plein de trous c'est pour mettre le boulon n'importe où donc moi je le mets au niveau du troisième trou non le même mec au niveau moi je vais le mettre au niveau du deuxième tiens hop et ce boulon va servir déjà premièrement à arrêter aussi la lame mais aussi à retenir le colis zip pour pas qu'il aille pour pas qu'il suive la lame ce qui va lui permettre de rester au fond en fait en gros on va dire ce qui va lui permettre de rester au cul de la lame ensuite vous mettez le colis zip là en bout ce qui donne déjà un effet moi j'ai choisi il y en a des carrés il y en a des rectangles et un peu dans toutes les formes moi j'ai mis un tour de scotch donc mettez ce que vous voulez mais moi je conseille aussi un bon tour de scotch et voilà à partir de là votre lame est prête c'est à dire que vous pouvez tirer et voilà et comme mon système je vous montre mon système en marche je vais tirer la lame jusqu'au bout et voilà donc il n'y a vraiment pas de trucage vous savez maintenant faire ma lame je vous l'ai dit c'est vraiment simple une petite corde à l'eau de colis zip et voilà une belle lame donc moi j'ai peinté la bague et le fil tout simplement parce que j'ai pas vraiment de matériel je ne vais peut-être plus effectivement vous montrer avec une petite ficelle mais comme je dis je conseille plutôt un fil de pêche c'est largement plus solide et vous mettez une bague au bout comme vous pouvez le voir la vis est bloquée c'est le petit bout métallique qui bloque la vis il suffit juste de tirer dessus et ça marche et la lame se rétracte même si vous mettez la lame vers le bas ou vers le haut sur le côté elle se rétractera je vous le garantis voilà Bonne construction à tous